Bonjour à toutes et à tous, lors de ce tutoriel Blender, vous apprendrez à créer un personnage de ce type en ma compagnie. Je suis Martin Teller et je vais tout de suite vous reprendre au début de cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, alors c'est MrTotter44. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Blender Coach avec toujours notre merveilleux Soft Blender. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser, comme vous l'avez normalement vu dans la petite vidéo avant, un rendu de ce type. Donc, je ne peux pas exactement vous dire ce que c'est puisque, évidemment, moi je ne l'ai pas encore réalisé. Donc oui, ça fait un peu Inception comme problème. Enfin bon, on va tout de suite s'y attaquer. Alors, on va commencer par une phase de modélisation, bien entendu. On passera ensuite par le texturing et par le note compositing pour notre rendu final. Donc, nous ferons peut-être aussi un peu de rigging au cas où nous voudrions réaliser une animation. Alors, pour info, moi je me suis MrTotter44. Donc, en fait, monsieur, enfin Blender Coach, donc Guillaume Ballu, m'a gentiment proposé de réaliser des tutoriels sur sa chaîne. Donc, apparemment, il a vu ce que je réalisais sur la mienne. Je pense que s'il m'a demandé d'en réaliser quelques-uns pour la chaîne, c'est qu'il juge que mon travail n'est pas trop mal, je pense. Donc, on va s'y attaquer. Alors, on va tout de suite ouvrir une nouvelle fenêtre de Blender, comme ça vous ne serez pas perdus. Voilà, donc on se retrouve avec notre interface normal. Alors, je vais commencer par étendre un peu ça, car je préfère avoir toute ma fenêtre d'affichée. Voilà. Hop, on va appuyer sur la lampe. On va la supprimer. Alors, dans le World, on va tout de suite activer l'environnement Lightning, qui nous permettra d'avoir un éclairage global, entre guillemets. Alors, on va tout de suite mettre la caméra devant le cube. Donc, appuyez sur la touche un de vos claviers. Vous sélectionnez le cube, vous faites point, zoomez un peu en arrière, et vous allez appuyer sur CTRL-ALT-0 pour amener la caméra devant votre cube. Voilà. Alors, maintenant, on va sélectionner la caméra et on va appuyer sur H pour la cacher. Donc, si on veut la remettre, il me suffira d'appuyer sur ALT-H. Voilà. Hop, en repassant vue de devant, on appuie sur 5 pour activer la vue orthographique à la place de la vue en perspective. Voilà. Alors, on va commencer par rajouter un sub-divide. Ainsi, vous voyez, ça nous a subdivisé notre cube. Ça nous vient rajouter des faces. Alors, vous allez appuyer sur Z, A pour toutes les sélectionnées, B pour obtenir un nouvel outil de sélection. Vous allez venir sélectionner les faces de ce côté-là. Donc, maintenant, X-Delete-Verticise. Alors, on va ajouter un modifier de type Mirror. Voilà. Donc, vous voyez que ça nous duplique notre figure vers la gauche. Comme si on... Exactement comme si, en fait, on réglait notre point de pivot sur le curseur 3D et qu'on faisait SX-1. Sauf que là, ça nous permet en même temps d'activer l'option Clipping qui nous réunit nos deux figures. Voilà. Alors, on va subdiviser encore notre figure. Appuyez sur le panneau T pour voir le panneau... Euh, le panneau... Oui. Ce panneau, donc. Hop. Alors, voilà. Je pense que... Ce nombre de subdivisions devrait être pas trop trop mal. Euh, peut-être un peu plus... Non, non. Après, ça va faire trop. Voilà. Donc, 3 Cuts. Voilà. Alors, on va maintenant laisser le panneau T ouvert. Appuyez sur... Donc, W pour faire apparaître ce panneau. Et on va appuyer sur Smooth. Donc, vous voyez, en fait, ça nous arrondit notre figure. Donc, alors là, par exemple, j'en ai mis un, mais je pense qu'on va remettre 20. Oui, voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. On repasse en vue de devant. Maintenant, on va faire SZ 1.5. Voilà. Pour avoir une forme assez allongée. Donc, vous pouvez rappeler sur T. On n'a plus besoin de ce tableau-là pour le moment. On va ajouter un modifier de type Subdition Surfaces. Pour y voir plus clair dans notre scène. Par exemple. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, on a maintenant notre cube qu'on avait à la base. et modifié et devenu un triant. Donc, oui, je complète juste pour information personnelle. Moi, je m'appelle Martin Tellet. J'ai aussi une chaîne YouTube. Donc, je pense que Guillaume Ballu acceptera de mettre mon lien dans la description. J'ai réalisé pas mal de guides vidéo. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse vraiment appeler ça des tutoriels de ce type. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller les regarder si vous avez envie d'en voir d'autres tels que celui-ci. Donc, alors, revenons en nouveau. En repassant en Edit Mode avec la touche Tab, bien sûr. Alors, alors, on va commencer par, je pense, donner la forme globale du visage. Car là, vous voyez qu'un visage, normalement, ce n'est pas comme ça. La mâchoire est beaucoup plus prononcée. Donc, on va sélectionner ce point-là. Activer le Proportional Editing. Voilà. On va laisser le Smooth. Alors, vous allez appuyer sur G. Et avec la mollette de la souris, vous allez pouvoir régler l'impact. Enfin, la zone d'impact. Voilà. Donc, hop. Voilà. Je pense qu'on peut monter encore un peu. Voilà. Là, ça m'a l'air pas trop trop mal. Alors, maintenant, on va l'écarter un peu, peut-être. Voilà. Hop. Pardon. Voilà, nous y voici. Ah, peut-être rapprocher un tout petit peu plus ce point-là. Hop. Par ici, voilà. Pour toujours lui donner une forme assez régulière. Donc, alors, maintenant, le menton. On va sectionner ce point-là. Toujours le Proportional Editing. Activer. Hop. On va le rapprocher un peu. Voilà. Hop. On va répéter l'opération avec le bouton du niveau. Hop. Pareil. Les joues. Voilà. Ça m'a l'air pas trop trop mal pour un début. Alors, je pense qu'on va s'attaquer à la modélisation en commençant par la bouche. Personnellement, c'est ce par quoi je commence. Donc, après, chacun sa technique. Donc, j'ai envie de réaliser un personnage. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Alors, je pars avec comme idée de base. Vous allez voir. Hop. Alors, c'est sur mon... Voilà. Je pars avec cette idée de base. Et je vais, bien sûr, je pense, m'en écarter beaucoup. Donc, ne vous attendez surtout pas à voir ce rendu-là en fin de vidéo. Vous aurez un rendu d'un tout autre style, à mon avis. Mais, voilà. C'est l'idée de la grande bouche et d'un personnage assez cartoon. C'est ce qu'on va essayer de garder. Enfin, c'est l'esprit qu'on va essayer de garder. Donc, voilà. Alors, vous sélectionnez d'abord ça. Peut-être celui-ci même. Attendez. Hop. Mais non, après, c'est trop large. Hop. Hop. CTRL-Z pour venir en arrière, si vous faites des bêtises comme moi. Bien, maintenant, on va réaliser une extrusion. Donc, vous voyez, une extrusion, c'est ce qui vous permet normalement de réaliser ça. Donc, on va appuyer sur E. Mais, au lieu d'avancer, pour obtenir une forme comme ça, on va tout de suite appuyer sur le clic droit. Pour la remettre à sa place. Alors, je vais monter un peu le subsurge. Je vais le mettre à deux. Maintenant, toujours avec nos phases de sectionnées, on va appuyer sur... Oups. Pardon. Désactiver le proportionnalizing. On va appuyer sur S. Hop. On va les rapprocher. Voilà. Pour vraiment lui donner une forme... Enfin, pour vraiment le rendre beaucoup plus petit. Alors, maintenant, vous allez appuyer sur CTRL-R pour faire apparaître ses lignes violettes. Vous allez le passer ici. On va en rajouter deux. Donc, molette de la souris vers l'avant. Hop. Alors, on va sélectionner, donc, déjà par points. On va sélectionner, je pense, tout ça. Car, vous voyez, là, ça ne nous donne pas vraiment une forme de bouche. On a plutôt l'impression, je ne sais pas, qu'il a un gros bout de sparadrap sur un endroit de sa peau. Et que ça lui crée un pli. Donc, avec ces points-là sélectionnés, on va appuyer sur Smooth. Comme tout à l'heure. Vous voyez, hop. Number of time to smooth. Et bien, écoutez. Hop. On va même le ramener un peu par là. Donc, on va refaire ce move. Voilà. Là, ça ne m'a l'air pas trop trop mal. Donc, hop. On repasse comme ça. Alors, vous pouvez donc vous arranger avec vos points en ramenant cela vers ici. Hop. Voilà. Alors, alors, maintenant, on va créer la forme de notre bouche. Donc, vous passez en mode de sélection par face. Alors, hop, hop. Je réfléchis un peu. Clac, clac. Ouais. Je vais l'agrandir. Voilà. Hop. Je vais remettre un smooth, écoutez. Hop. Voilà. Et je vais sélectionner, donc. Ah, si. L'autre aussi. Je vais sélectionner cette zone-là. Donc, vous la sélectionnez comme vous voulez. Personnellement, je me suis servi de l'outil de sélection C. Et après, j'ai fait CTRL+. Et on va faire X, delete, faces. Voilà. Donc, on obtient un trou assez sphérique sur la bouche de notre personnage. Alors, hop. Vous avez sélectionné toute cette zone. Donc, Alt Shift pour sélectionner R. Vous appuyez sur SZ pour l'agrandir sur l'axe Z. Donc, vous remontez un peu. S, Z. Voilà. Hop. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, W, on va essayer le smooth. Ah, voilà. Encore mieux. Donc, une fois que vous obtenez cette forme-là, un tout petit scale. Et vous l'amenez un peu plus en l'en. Donc, on va d'abord réaliser une première extrusion qu'on va amener vers le bas. Et ici. Vous voyez, pour donner cette forme de trou. Hop. Et maintenant. Oups, pardon. Vous allez, au contraire, l'amener vers l'avant. Et lui mettre un scale quand même, bien sûr. Ensuite, vous allez réaliser à nouveau une extrusion avec la touche E. Que cette fois-ci, vous allez amener vers l'arrière. Et vous allez, bien sûr, appliquer un scale à nouveau. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, maintenant, on va en faire encore un autre. Donc, E. Vous amenez avec la flèche verte un tout petit peu vers l'arrière. Et vous allez amener 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 vers l'arrière. Quoi que, enfin, avec une créature de ce style, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment lui donner une forme de lève. Mais on va quand même lui donner un ourlet. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, on a un ourlet un peu plus prononcé maintenant en haut. Donc, hop. On va pouvoir sélectionner maintenant ces points-là à l'aide de Alt et les supprimer. Donc, Delete X versus T-C. Voilà. Alors, vous pouvez appuyer sur Smooth pour ce que ça donne. Donc, T pourra faire apparaître le panneau Shading Smooth. Donc, vous voyez, on a une assez belle forme. Mais ce que je vous conseille de faire, pour lui donner un côté encore plus joli. Déjà, ici, dans le panneau Object, on va aller dans Display, Type, Wire. Donc, vous voyez, maintenant, on a vraiment tous les axes de notre figure qui sont affichés. Donc, on va désactiver le sub-surf pour cette opération. On n'en a pas besoin. Hop, et maintenant, vous allez passer en Sculpt Mode. Donc, ici, on était en Object Mode ou en Edit Mode, ça dépend de vous. Vous allez appuyer sur Sculpt Mode. Appuyez sur T pour faire apparaître le panneau sur le côté. Donc, hop. Pardon. Soyez en Sculpt Mode et appuyez sur T. Donc, je vais sélectionner, moi, Grave. Donc, vous appuyez sur le Brush et vous sélectionnez Grave. Voilà. Alors, vous pouvez augmenter ou diminuer votre rayon d'impact avec la touche F de votre clavier. Moi, je vais la mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Hop. Et ça va vous servir pour redonner la forme que vous voulez à votre mèche. Donc, hop. N'hésitez pas à utiliser cet objet, enfin, cet objet, cet outil. Honnêtement, il est super. Je l'utilise très souvent. Dans quasiment toutes mes réalisations. Enfin, toutes mes réalisations. Dès qu'on a besoin d'un peu de modélisation, quoi. Hop. Alors, je vais lui donner, je pense, une forme un peu plus... Voilà. Un peu moins grande sur l'axe Y, mais plus sur l'axe Z. Donc. Hop. Voilà, on monte. Clac. On marque un peu plus les lèvres. Hop. Voilà. Comme ça, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. On peut repasser en object mode. Alors, on va enlever le wire. Hop. Et on va actuer notre subsurf. Donc, vous voyez un peu la différence. Moi, personnellement, je préfère ça comme ça. Hop. Alors, juste, voilà, là, pour... Ah, quoi que bon, j'aimais bien. Voilà. Alors, maintenant, maintenant, maintenant qu'on a réalisé ce signe... Je réfléchis deux minutes. Et chez moi, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer directement aux yeux. Écoutez. Alors, les yeux, les yeux. Les meilleurs, d'après moi, la meilleure position pour les réaliser. Moi, je le mettrai ici. Alors, déjà, on va rajouter un look cut. Donc, CTRL-R, la ligne rose. Hop. Et vous la mettez assez proche du bas. Voilà. Selection par face. Et maintenant, on va sectionner cette zone. Et oui, je sais que ça fait assez gros. Mais ne vous inquiétez pas. C'est fait exprès. Alors, comme tout à l'heure, le même principe. On va réaliser d'abord une extrusion. On va le rétrécir. Donc, extrusion E. Clique droit. S. Clique gauche. Voilà. Maintenant, à nouveau, deux CTRL-R. On repasse en mode de sélection par point. On va sélectionner ces points-là. On va appuyer sur W SMOF. Donc là, vous voyez, je suis à nouveau directement à 25. Donc, c'est pas mal. Alors, maintenant, je pense que pour lui donner une forme assez bombée, on va juste sélectionner notre point central. Actuer le proportionnel editing. Désolé. Si je vais trop vite pour vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires si j'oublie des manipulations, quelque chose dans le genre. Excusez-moi. Oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaierai de vérifier les commentaires de la vidéo le plus souvent possible, même si, malheureusement, comme elle n'est pas sur ma chaîne, je ne recevrai pas de mail par rapport à celle-ci. Donc, une fois que vous avez réalisé la forme entre guillemets globale de l'œil, vous allez... Alors, j'appuie sur C pour retenir cette sélection. Désolé si j'ai obligé de presser. Vous allez sélectionner toute cette partie et appuyer sur S. Oups. Désolé le proportionnel editing et appuyer sur S. Voilà, pour vraiment lui donner une forme assez grosse. Donc, je me pose une question, d'ailleurs. Si on sélectionne ça en plus et qu'on appuie aussi sur le smooth, est-ce que... Qu'on l'avance un peu ? Oui, non, c'est mieux. Hop, voilà. Donc, maintenant... On va sélectionner cette zone-là, X des vides verticiles. Alors, on va rapprocher un peu ces points... Voilà, du centre. Donc, pour l'instant, vous devez retrouver que ça ressemble vachement à un masque. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, hop, on va passer en mode... Dans cette vue-ci, pardon. Hop, alors... Je vais réaliser une extrusion que je vais rétrécir un peu. Voilà. Voilà, de cette façon. Alors, euh... Tot, tot. Ça m'a l'air pas mal. Hop, on va repasser en sculpt mode. Donc, cette fois-ci, vous pouvez laisser, euh... Le... Le sub-serve, à mon avis, ça ne devrait pas poser trop de problème. Et on va essayer de lui donner une expression par rapport à ses yeux. Donc, hop. Ce que je fais au début, personnellement, c'est... J'essaye de lui donner le plus possible la forme d'un masque. Car vous verrez après, hop, une fois qu'on a rajouté les yeux et ce type de choses, ça rend... Enfin, personnellement, je le trouve super. Hop. Alors, alors... Ouais, la seule, il donne une expression un peu tristounet. Donc, attendez. Hop. Déjà, il va falloir qu'on emmène ça vers l'arrière. Fait, fait. Ça aussi. Hop. Ça aussi. Hop. Alors, repasser, voilà, dans ce mode-là. Ok. Donc, pour lui donner une expression un tristounet, on peut faire ça comme ça. Hop. Il va agrandir les yeux dans ce sens-là. Ah, voilà. Déjà, il a l'air un peu plus content. Donc, on va repasser en edit mode. Vous voyez, ça nous a pas mal modifié nos points. Donc, d'ailleurs, pour ne pas être trop vulgaire, ça nous a presque créé un gros bordel. Hop. Donc, ça, ça s'appelle de la retopologie. Alors, n'hésitez pas à en pratiquer, dégoûter le sculpte mode. C'est très important. Là, vous voyez, vous sélectionnez les points. Vous pouvez essayer de les remettre à peu près à leur place. Pour ne pas les avoir qui se chevauchent. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci était passé carrément sous l'autre. Alors qu'en fait, si je voulais lui donner cette expression. Voilà. Hop. Ça m'a l'air pas trop trop mal. Attendez, hop. Je vais repasser en object mode. Voilà, je vais enlever le loyer. Pas trop trop mal. Oui, ça va. Honnêtement, j'aime bien pour l'instant. Donc, hop. Juste sur le côté. Oui, si, si, ça passe. Donc, attendez. Par contre, vous voyez que notre front est quasiment inexistant maintenant. Donc, hop. On va lui en redonner un tout de suite. Alors, vous allez sélectionner la partie supérieure de son crème. Comme ceci. Vous voyez. Excusez-moi, je suis désolé. Donc, vous allez réaliser une extrusion vers le haut. Voilà. Maintenant, vous allez le rapprocher ici. Et appuyer sur S. Donc, hop. Alors, peut-être pas trop. Donc, hop. S. Si, je dirais. Donc, c'est chez moi. Voilà. Hop. Ça m'a l'air pas trop trop mal. Juste devant, j'aimerais bien lui donner une autre forme. Donc, vous pouvez sélectionner le point le plus à l'avant. Rectuer le proportionality. Et... Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Vous voyez que ça ressemble vraiment à une cagoule. Mais, mais, mais. Là, on va déjà rajouter un détail qui normalement devrait le différencier d'une cagoule. Enfin, si c'est un être normal, on va se situer. Donc, on désactive le proportionality. Hop. Je vais remonter ce point-là. Et en fait, donc, je vais rajouter un autre cagoule ici. Ça va nous permettre d'ailleurs d'avoir un contrôle un peu plus grand sur notre œil. Alors, je vais le modifier un tout petit peu ici chez moi. Hop. Alors, clac, clac, je regarde. Voilà, ça m'avait l'air d'alimenter ici. Hop. Donc, on va sélectionner C pour un C, à moins que l'on descende encore un peu plus. Oui, je vais descendre encore un peu plus. Enfin, je vais descendre comme ça. Hop. Ouais. Peut-être lui faire un nez un peu plus petit. Ça pourrait être pas mal. Hop. Alors, je vais sélectionner les noms qui s'advertissent et la lentez. C'est assez important d'avoir un plan assez incliné à l'arrête de notre nez. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, on va faire ça. Hop. On va réaliser une extrusion. Donc, vous sélectionnez ces points-là à E. Clique droit et vous avez sélectionné... Enfin, vous avez utilisé la flèche verte pour l'amener vers ici. Donc, là, vous voyez, il est très bien de l'offre. Non, vous inquiétez pas. On va le modifier un peu, quand même. Puisque là, bien sûr, c'est une extrusion, quoi. Je veux dire, les faces qui étaient ici, à la base, n'étaient pas forcément prévues pour l'apparition d'un nez. Donc, hop. Voilà. Bien sûr, on va lui donner une forme un peu plus bombée. On va rapprocher ceci. Hop. Bon. Il faut quand même lui donner un minimum de forme. C'est cartoon. Donc, comme je le dis assez souvent, quand c'est cartoon, n'hésitez pas à exagérer les formes, bien sûr. Car, vous pouvez vous le permettre. C'est cartoon. Voilà. Hop. Alors, encore un peu. Donc, c'est pas trop mal. Vous voyez, ici, la forme qu'il faut changer, par contre, absolument, c'est là. Parce que la forme, enfin, la bosse, pardon, est beaucoup trop marquée. Vous voyez, vous l'amenez vers le bas. Hop. Et là, ça se distingue déjà beaucoup moins. Hop. Par contre, par contre, ces points-là, vous pouvez les écarter pour avoir un peu plus de liberté au niveau de votre nez. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à en rajouter un ici. Alors, S, Z, 0, pour le mettre droit. Hop. Pousse, pardon. Hop. Hop. Alors, attendez deux secondes. Voilà. N'hésitez pas, hein, oui, à retravailler les éléments de votre personnage, même si vous pensez qu'ils étaient achevés. Voilà. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Enfin, juste le nez, que je trouve quand même un peu trop... Attendez, si je bouge ça vers là, ça devrait être légèrement. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez lui faire un nez en trompette, hein, si vous voulez, même si moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va rajouter, par exemple, pour un nez ? Car, oui, le nez est quand même un élément qu'il ne faut pas négliger. Il va donner une grande partie de la personnalité de votre personnage. C'est souvent, les gens ne se rendent pas compte. Quand je dis ça, vous devez me prendre pour un idiot, mais, hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des mythos. Enfin, des mythos. Voilà. Hop. Je vais bien aller un peu plus arrangé. Peut-être même un peu vers le haut, vous voyez. Hop. Alors. Juste la bosse, c'est beaucoup trop marquée. Hop. Oups. Voilà. Là, j'aime bien. Honnêtement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. C'est assez bien. Hop. Alors, on va sectionner maintenant ces deux faces. Et, dans le panneau modifier, on va désactiver le clicking pour un court instant. Car, je vais vous montrer. Notre but, là, va être de créer la narine. D'accord ? Hop. Je vous explique rien. C'est normal. Je fais une... Voilà. Donc, là, j'ai créé une pseudo narine. Je ne sais pas. On les améliorera. Sauf que, là, je l'ai fait sans le clipping. Sauf que, regardez. Si je le fais avec le clipping, je réactive. Hop. Et au moment de faire S, mes deux faces restent attachées. Donc, au moment de l'extrusion vers le haut, vous voyez, ça lui fait une seule narine. Donc, à moins que vous vouliez créer une nouvelle espèce ou quelque chose d'en gros. Je vous le déconseille. Ok. Alors, on va décocher clipping, comme je l'ai dit. Hop. Une extrusion. On va le scale. S, X. Donc, pour réaliser un scale sur l'axe X. Alors, hop. Je vais essayer de lui donner la forme la plus ronde possible, personnellement. Hop. Alors, attendez. Voilà. Donc, vous voyez que, déjà, une chose à faire, c'est de sélectionner les deux faces qui ont été écrits, et de faire S, Z, 0. Voilà. Hop. On va l'amener par là. Control, 7. Hop. Mettez-le assez au centre. Voilà. Hop, hop. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, on sélectionne nos deux faces. En fait, un peu plus sur l'axe X, quand même. En vue de devant, vous allez appuyer sur Z pour passer en vue Wireframe. Et, je disais, moi, je suis désolé. Pour passer donc en vue Wireframe, hop, vous voyez l'idée. Et là, vous allez réaliser une extrusion, donc, E, vers le haut, comme ceci. Donc, là, vous voyez, déjà, ça nous a créé des petites larines. Donc, si on active le niveau de subdivision, ça va être un peu mieux. Oups. Et sinon. Voilà. Donc, on va quand même les faire un peu plus profondes. Donc, vous voyez, toujours en vue de devant, on va les rapprocher un peu. Hop. Réaliser une extrusion à nouveau. On va la rétrécir. Et pareil, celle-ci, on va la rétrécir aussi. Donc, là, vous voyez, c'est pas trop mal. Mais, moi, ce que je vais faire... Enfin, c'est un test. Je vais rajouter un mid-cut ici. Et si j'enlève. Et si je vais en rajouter un, mais un peu moins marqué, peut-être. Voilà. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Donc, là, vous voyez, on a vraiment une forme de visage assez spéciale. Donc, je trouve que ça correspond assez pour un personnage de Deep Cartoon. Ça devrait rendre pas trop trop mal. Car, attendez, j'ai juste essayé quelque chose. Peut-être que j'avais envie d'un détail tout à l'heure. Voilà. Voilà, j'aime bien cet effet, moi. Si vous voulez, vous pouvez rajouter, donc, comme je viens de le faire, deux loop-cut. Un à l'intérieur de la PPI et un autre à l'extérieur. Donc, je m'en prends W. Je vais essayer de rajouter un smooth. Parce que ça... Oups, pardon. Donc, contrôle-moi. On va en s'échequer un point. W smooth. Donc, oui, je vais l'appliquer quand même. Mais maintenant, je vais bien sûr refaire mon scale. Donc, contrôle-moi. Hop. SZ. C'est bon. Voilà. Alors, maintenant, les amener vers l'arrière. On va faire contrôle-moi. Et à nouveau, SZ. Il y a un Z. Non, vous voyez, là, la forme, elle n'est pas terrible. Autre Z. Hop, hop. Voilà. Comme ça, juste rajouter deux loop-cut. Peut-être celui-ci, ou celui-là. Smoop. Ah, voilà. Là, j'aime bien. Je trouve ça pas trop mal. Honnêtement, on se débrouille assez bien pour le moment. Donc, voilà. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va retrouver à nouveau notre image de, entre guillemets, référence. Voilà. Alors, donc, pourquoi ne pas lui ajouter une langue et des dents ? Donc, vous voyez comment ça va se passer. Donc, pour les dents, il nous faudrait quelque chose d'ici à ici. Ça représente quoi, à peu près ? Ouais, il nous faudrait une unité de dents. Ce que j'appelle une unité, moi, c'est un carré. Alors, on va aller sur un autre calque. Shift-C pour remettre la curseur au milieu. Et on va faire Shift-A. Mesh. Cube. Voilà. S.25. Ça suffit amplement. Là, c'est en Edit Mode. Vous allez ajouter un modifier de type Mirror. Celle-fois pas besoin d'activer le clipping. On va déplacer le dent de ce côté-ci. Hop. Et S.Y. Pour lui donner une belle forme. Maintenant, Add Modifier Subjection Surfacing. On pense qu'on va mettre un pour ce temps de compte. Ctrl-R. Hop. Vers le haut. Ctrl-R. De ce côté-ci. Voilà. De l'autre côté aussi. Et peut-être un. Pas jusqu'en bas, mais pas loin. Voilà. Alors, hop. J'ai déplacé celui-ci. J'ai déplacé ici. Voilà. Pour lui donner une forme un peu plus arrondie sur les angles. Vous voyez. Hop. Rajouter un smooth pour voir ce que ça donne. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, je vais désincliner un tout petit peu. Euh. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un tout petit peu. Pardon. Donc. Voilà. N'hésitez pas à les rétrécir un tout petit peu. À chaque fois que vous les éloignez du centre. Donc. Pardon. Moi, j'ai oublié de presser un raccourci. Voilà. Une fois que vous avez cette dent. Vous pouvez en sélectionner n'importe quel point. Et appuyez sur contrôle L pour sélectionner toute la dent. Alors, vous allez appuyer sur Shift D pour la dupliquer sur le côté. Donc, R pour faire une rotation. Voilà. Donc. S pour la rendre un peu plus petite. Voilà. Faites attention à ce qu'en haut, elle corresponde quand même un minimum. Donc, S, Z. Je pense que 4 dents, ça suffira amplement pour notre personnage. Enfin, 4 dents de chaque côté, pardon. Voilà. Donc, encore un autre. S. Je monte un peu là-dedans. Et. Attendez, quoi que je veux voir. Peut-être que ça, déjà, ça suffira. Bon. On va vérifier. Hop. Hop. Donc, vous mettez, bien sûr, notre dentier à l'endroit où vous le désirez. Hop. Ouais. Ouais. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, faites-le voir de l'angle de la caméra. Oui, oui, honnêtement. Je pense que... Oups, excusez-moi, j'ai fini. Voilà. Je pense que... Ça suffit. Donc, Shift F pour replacer la caméra comme vous voulez. Alors là, par exemple, on va lancer un rendu. Donc, pour lancer un rendu, vous pouvez appuyer soit dans le menu Scene, Render, Donc, vous voyez, hop, ré-trivé une ligne. J'ai mis un sub-serve de 4, donc c'est assez long, je suis désolé. Alors, si vous en sentez un peu de bruit, là, c'est mon PC qui respire. Je vais pas tarder à m'en acheter un nouveau, donc ça devrait être un peu plus avalable pour vous. Enfin, je l'espère. Donc, voilà, ça ressemble quand même à quelque chose d'assez apeuré. Vous voyez, j'ai voulu quand même lui donner un look beaucoup plus humain. Enfin, humain, entre guillemets, bien sûr. Donc, maintenant, on repasse en Music Mode. Shift D. Alors, vous allez sélectionner dans le Pivot Point, le 3D Curseur. Voilà, et vous allez faire R180 pour obtenir vos dents en haut. Hop. Et maintenant, vous allez faire S, X, moins 1. Donc, vous voyez, vos dents sont complètement inversées. Hop. Oups. Point pour vous recentrer là où vous voulez. Donc, vous pouvez repasser en Medication Point. Voilà. Hop. On va passer les dents derrière. Donc, on va quand même leur donner une texture blanche, hein, parce que là, ça fait assez sale. Enfin, même si, bien sûr, notre personnage n'a pas une dentition parfaite, hein. J'en suis désolé pour lui, mais il n'a qu'à faire ses dents, c'est tout. Alors, alors, on va sélectionner ces dents-là, car notre dentition du bas, il me semble, est quand même un peu plus, entre guillemets, régulière. Oui, effectivement, je n'ai pas fait de canine, hein, pour ceux qui me feront la remarque, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Donc, 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 on va former la fin de la bouche de notre personnage. Donc, passer en mode de sélection par point, pardon. En maintenant, halte, vous avez sélectionné tout l'arc de cercle qui se situe à la fin de sa bouche. Excusez-moi, je suis de retour, j'ai été interrompu. Donc, attendez, juste voir un tout petit peu, car comme vous m'en apercevez, ma voix fait malheureusement des siennes. Alors, on y retourne. Donc, on est toujours ici. On a réalisé, donc, notre ancienne extrusion qui est toujours à sa place dans les rythmes. On va en réaliser une nouvelle. Donc, E, clic droit. Vous avez déjà mis par là. Je pense qu'au début, on peut lui laisser la même forme. Même si on lui rajoutera sûrement un tout petit peu plus, là, on dit, par la suite. Donc, à nouveau, E. Hop, on va le rétrécir. E, vers là, on rétrécit. Donc, faites bien attention à ce que vos points ne se joinent pas par la suite. Enfin, bon, on verra ce problème après. Donc, E, en rétrécit. On va amener par ici. Hop, et je pense que là, on va pouvoir fermer. Hop, donc, ici. E, W, Merge, Oups, pardon. Donc, vous avez ces points-là de sélectionner. W, Merge at Center. Vous voyez, ça nous a formé le centre de nos points. Donc, maintenant, on va sélectionner toute la zone qui n'est pas reliée à notre point du milieu. Voilà. Hop, pardon. Et on va la raccorder. Oups. Le clipping est désactivé. Oui. Donc, on va réactiver le clipping. Et on va la raccorder. Donc, faites appeler sur C pour bien faire attention à ce que vos autres points ne fusionnent pas non plus. Alors, voilà. Hop, maintenant, on va passer juste avec ça. Hop. Et pour finir, juste avec notre point du centre. Donc, contrôle-moi pour désectionner les autres points. Je vais vous les préciser encore une fois. Hop. W. Alors, si je mets un smooth, j'ai peur que, voilà. Vous voyez, ça me donne une forme pas très très jolie. Là-bas. Donc, contrôle-R. Je vais en rajouter deux ici. Hop. Maintenant, je reprends ma sélection. Voilà. Et je vais utiliser le smooth. Donc, W smooth. Voilà. Ça me a l'air pas trop mal. Ensuite, on a juste à refaire nos scales. Clac. Clac. Et voici la bouche de notre personnage. Donc, ça me gêne un tout petit peu, car je trouve que la fin a tellement bien réagi. Voilà. Sur la fissure, F, non, c'est pas mieux. Pour le Z. Merge at center. Écoutez. Merge at center. Donc, hop. On réunit nos deux centres. On peut les écarter un tout petit peu, peut-être. Voilà. Bon, de toute façon, l'intérieur de sa bouche devrait normalement être caché par sa langue. Donc, hop. Juste faire attention. Donc, vous voyez, par exemple, ici, hop, on va sélectionner, pardon, ces deux zones. Voilà. Qu'on va un peu étendre. Hop. Pour pouvoir voir toute notre dentition. Enfin, toute la dentition de notre personnage, pardon. Si je commence à m'identifier au personnage, on va aller loin, les amis. Hop. Car, oui, ne vous inquiétez pas. Évidemment, ce personnage n'est pas un autoportrait de moi. Donc, S, X. Ah. Est-ce que certains n'étaient pas en fusionnés ? Non, c'est bon. C'était pas loin, on a eu chaud. Donc. S. Hop, on va écarter encore. Hop. On va remonter un peu les dents du plat. Donc. On va sélectionner toutes les dents du plat. Écoutez. Écoutez-moi, si je parle un peu moins fort, c'est juste que... Bah, elle va être un peu fatiguée, mais ça ira beaucoup mieux pour les proches en sénatine, ne vous inquiétez pas. Hop. On va peut-être laisser un peu ça et l'écarter. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Là, honnêtement, je suis assez satisfait du résultat. Donc, je vais lancer un rendu. Bon, cette fois... Oups. Pardon. Quoique, c'est bon, le rendu est lancé. Je vais le laisser s'achever. Donc là, on voit bien la dentition et le fond de la bouche. Hop. Alors, alors... J'ai juste envie de modifier encore un peu mon nez. Car, je trouve que, malheureusement, il est un peu trop marqué. Oups. De sélectionner le reste, hein. Faites bien attention. Peut-être qu'en sculpt mode, ça marche mieux. Alors, on va activer le wire. Oups. Et on va laisser, bien sûr, le subsurf. Voilà. A1, ça suffit largement. Donc T. Et cette fois, à la place de grab, on va sélectionner Smooth. Hop. Et on va cliquer là-dessus. Ah, voilà. Ça m'a l'air d'être mieux. Donc, hop. On va avancer. Et on va appliquer le smooth sur cette zone-ci. Hop. Hop. Et voilà. Parce que d'ici, je pense qu'on n'en a plus besoin. A moins que, à moins que. Donc, hop. Vous voyez que nos points ici sont renfoncés. On va les ressortir pour maintenant mieux. Voilà. Hop. Donc, on a toujours une forme assez prononcée sur nos yeux. Hop. Donc, vous voyez que ça nous a recalculé un peu nos yeux. Alors qu'on n'en avait pas envie. Donc, X. Edge Loop. Voilà. Et maintenant, CTRL R. Et vous la met au bout. Donc, voilà. Je vais remettre. 4. Euh, pardon. 3. Voilà. Hop. Je vais à nouveau désactiver cette option. Donc, quand je disais cette option, je parlais du Display Wire. Évidemment. Maintenant, en Object Mode. Alors, on va s'attaquer à la création de notre langue. Donc, je pense que pour la langue, je vais en créer une à peu près comme celle de notre personnage ici. Donc, hop. On va passer nos dents sur le premier calque. Voilà. Comme ceci. On va retourner sur le deuxième calque. Appuyer sur T pour enlever ce panneau. Et on va faire Shift A pour ajouter, cette fois-ci, une curve. Donc, une curve de type Bezier. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, appuyer sur Set pour activer la vue de dessus. Appuyer sur en Edit Mode. Enfin, passer en Edit Mode. On va mettre cette curve-là à 50 degrés. Amener celle-ci à peu près au milieu. On va toutes les deux les rétrécir. La baisser et la rétrécir. Voilà. La baisser encore un peu plus. Je vais la dupliquer. Donc, Shift D en l'ayant sélectionné pour l'amener ici. On va la relier avec cette langue-ci. Hop. Voilà. Donc, je vais lui donner une forme un peu plus bombée en haut. Hop. Et maintenant, on va dupliquer celle-ci. Hop. En activant par rapport au 3D curseur. SX-1. Comme tout à l'heure. Hop. Maintenant, on va juste relier. Donc, R104. Oups. Pardon. Median Point. R100. Ah. 104. Donc, vous appuyez sur R. Puis ensuite, vous appuyez sur 180 avec votre même pad. Voilà. C'est bon. Je m'exprime un peu mieux. SY0. Voilà. Hop. Peut-être le rétrécir un tout petit peu. Mais il baissait quand même plus. Et en bas aussi. Donc, très important. Ici, en preview, vous allez mettre seulement 4. Ça suffira. Et vous allez l'activer en shape 2D. Voilà. Maintenant, à nouveau un autre layer. On va créer la forme de notre langue. Donc, Shift a ajouté Mesh Bezier. Enfin, Bezier Curve. Enfin, Curve Bezier. Voilà. Hop. RX 90. Et cette fois-ci, RZ 180. Non. RZ 90. Voilà. Donc, on va faire partir notre Curve du fond de sa gorge. Alors, on va se servir directement de notre personnel. Car le fond de sa gorge est ici. Hop. On va pouvoir sélectionner ce bout-là. Voilà. Donc, on va le rétrécir quand même. Vous inquiétez pas. Donc, alors. Hop. Une première extrusion. Comme ceci. Voilà. Alors, assez haute. Donc, ensuite, une extrusion. Comme ça. En rétrécissant. Nos deux points. Hop. Voilà. Et une dernière. Je pense que ce serait suffisant. Comme ça. Voilà. Là, la forme d'une autre langue devrait être assez. Spécial. Ne vous inquiétez pas. Mais, c'est le but. Quelque part. Donc, en preview. Vous allez mettre 4 aussi. Et maintenant. En DEVEL OBJECT. Vous allez sélectionner BZR Curve. Donc, qui est notre ancienne Curve. Alors. Vous voyez là que notre ancienne Curve était quand même beaucoup trop grosse. Donc, on va activer seulement nos deux derniers calques. C'est pour ça que ça lui donne une forme aussi bizarre. Passez en Edit Mode. Vous sélectionnez toute la BZR Curve. Et vous allez appuyer sur S. Pour la redimensionner. Donc. Hop. Hop. Alors. Donc là. On a un problème. Vous voyez. Ça fait carrément un 180 quelque part. Quelque part. Hop. On va la sélectionner. Hop. Non. Donc là. Ça fait moins 180. Hop. 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 On va en fin de compte. Améliorer un peu. Alors. Je pense qu'on pourra aller jusqu'à 8. Écoutez. Ce ne sera sûrement pas un luxe. Donc. 8. Hop. Ici aussi peut-être. 8. Alors. Parce qu'en fait. Juste ici. Je comprends. Mais. C'est après le problème. Donc. Je vais voir. Si. Ah oui. D'accord. Il suffit en fait que je rétrécisse les points. Il faut que je les agrandisse. Ça dépend des zones. Hop. Attendez. Ah voilà. Hop. Je vais juste l'écarter. Hop. Ah oui. D'accord. Je comprends. Hop. Voilà. Je vais carrément l'améliorer. Pour qu'il y ait en fin de compte. Beaucoup plus. Vous voyez. Deux formes. Dans notre figure. Hop. Voilà. Donc vous voyez. Si on pourrait carrément rajouter un autre. Là. Hop. Si. Je l'allonge encore. Et que j'avance. C'est de la. Pousse formes. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal écouté. Hop. Voilà. Donc là. J'étais à 12. Hop. Donc là par contre. Vous voyez que l'allonge se finit comme ça. Mais on va modifier ça après. Ne vous inquiétez pas. Donc on va faire nos tests. Nos tests. Donc. Shift D. Hop. Move to the air. On va le mettre. Pas celui-ci. Et vous appuyez maintenant sur. Alt C. Convert to mesh. Donc vous voyez que ça nous a converti. Notre curve en mesh. Donc alors. Ce que je vais faire personnellement. C'est. Je vais aller ici. Selectionner cette forme là. Et appuyer sur W. Smooth. Voilà. Donc. Alt S maintenant. Et. Je vais la rendre un peu plus gros. Voilà. Donc ça nous donne une forme assez bizarre. Mais normalement avec un seul sort. Ça devrait passer. Voilà. Hop. Après on a juste à. Hop. On va sélectionner ça. Alt S. Alt S. Voilà. Donc. Utilisez Shift. Pour pouvoir. Mieux gérer. Votre remise dimensionnement. Hop. Voilà. Ça ne m'aille pas trop trop mal. Donc vous voyez. On a la forme de notre langue. Qui a quasiment disparu. À cet endroit. Donc. Hop. Alors faites voir ce que ça donne. Sur notre caméra. De toute façon. La caméra. On va la tourner un peu. Pour y voir quelque chose. Voilà. Hop. Avec la langue activée. Vous voyez. La forme ne se voit pas à la caméra. Sauf que peut-être ici. Donc attendez. Hop. On va re-sélectionner notre langue. Donc c'est ici. Shift D. Alt S. Donc. Mèche. Voilà. Hop. On va sélectionner le mèche. Qu'on va amener. Au même layer qu'il y a. Tout à l'heure. Donc. Il sélectionner. Move to layer. Donc normalement c'est M. Move to layer. Ok. Move to layer. Voilà. Hop. On va réactiver nos deux layers. Hop. Alors. La langue m'a l'air quand même un tout petit peu grosse. On va écouter. On va la redimensionner. Ce ne sera pas un luxe. Et maintenant. On va. Alors j'ai l'impression qu'on a un problème quand même. Voilà. D'ici. A partir d'ici. On va terminer notre langue. Donc. Vous avez réalisé plusieurs extrusions. Voilà. Donc. Extrusion c'est toujours la touche heure. Écoutez. Ça ne change pas. Toutes les dix minutes. Hop. Voilà. Ainsi. Hop. Et on va sélectionner ça. Et appuyer sur. Smooth. Voilà. Euh. Non. Control. Voilà. Control Alt Z. Si vous voulez revenir en arrière. Voilà. Et là. Control Z. Hop. Donc. Ici. A la place. Je vais faire de cette manière là. Préférez. E. W. Merge. Add Center. Voilà. Hop. 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 Maintenant. Je vais ajouter un smooth. Donc. Vous voyez. Alors. Rajouter un modifier. Voilà. Donc là. Ça ne m'a l'air pas trop mal. Honnêtement. Pour la langue. J'en suis assez satisfait. Voilà. Alors. Faites moi avoir un rendu. Donc. Tout d'abord. On va bien sûr. Saut garder notre fichier. Au cas au blender. Aurait. La bonne idée de crasher. Donc. Hop. Alors là. Je suis dans mes blends. 2012-2013. Voilà. Donc. Je vais l'appeler. Tuto. Blender. Coach. Hop. Voilà. Donc. Vous voyez. J'ai sauvegardé mon fichier. Je peux faire CTRL-S. Pour en être sûr et certain. Alors. Une fois qu'on a réalisé ça. Que nous m'optînes maintenant. Ah. Quoique. Quoique. En fait. J'ai peut-être envie de faire la langue quand même un peu plus grande. Car. Elle me semble beaucoup moins démesurée. Que celle qu'on a dans notre image. Donc. Hop. Attendez. Voilà. Là elle est. Donc. Alors maintenant. On va à nouveau sélectionner ces endroits. Et on va les extruder vers l'intérieur. Donc. Une première fois. Sans trop les bouger. Une deuxième fois. En les bougeant. Beaucoup plus. Et ensuite. On va ajouter deux loop cuts. Qu'on va scale. Voilà. Donc. Vous voyez la forme que ça nous donne. Hop. Vous avez maintenant sélectionné. Nos deux loop cuts. Et on va faire Shift S. Donc. Cursor tout sélectible. Voilà. C'est parfait. Maintenant. On va faire Shift A. En Object Mode. Shift A. Add Mesh. UV Sphère. Vous voyez là. Notre UV Sphère. Elle est grosse. Donc. On va mettre. 8 segments. Et en Rings. On va mettre 8 litres aussi. Donc. S. Pour lui donner. Une taille un peu plus appropriée. Hop. Alors. Montez là. Puisque là. Bien sûr. Elle n'est pas. Encore. À la bonne taille. Là. Donc là. Il faut que j'allais descendre. Alors. Vous voyez. Il faut que j'apporte des retouches. Alors. Donc. Maintenant. Smooth. Ou tout cas. Je tue. Donc. W. Encore. On peut faire apparaître cette fenêtre. Hop. 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 Contrôle. Plus. Hop. Alors. Ah. Contrôle. Contrôle Z. Faites bien attention à sélectionner le bon endroit. Voilà. Hop. Donc. Une fois que vous avez ceci. Vous allez faire Shift S. Cursor tout sélective. Donc. Vous allez passer en vue 3 déjà. Vous allez. Appliquer une rotation comme celle-ci. Ensuite. Donc. Vous voyez. C'est une forme. Comme ceci. Qui est assez particulière. On va dire. Ensuite. Vous allez sélectionner. Donc. Cette zone-là. Donc. Avec l'outil B. Vous allez faire Shift B. Et maintenant. Vous allez réactiver. Le 3D curseur. En. Centre. De gravité. Voilà. Hop. Vous allez grossir un peu. Contrôle. Moi. D'accord. Donc. En fait. Vous allez sélectionner. Le point du haut. De ce que vous venez de créer. Appuyez sur. Contrôle. Le plus. Jusqu'à ce que. Il n'y ait. Plus que c'est. Plus qu'une. Plus qu'un. Plus qu'un. Ségment. Qui ne soit pas sélectionné. Et ensuite. Sélectionner celui-ci. Puisque. Vous l'aurez maintenant remarqué. Appuyez sur. Et l'adverticide. Voilà. Donc. Maintenant. Contrôle. L. Pour sélectionner. Tout le reste. On va le grossir. Un tout petit peu. Voilà. Vous allez. Du clier. Shift. D. Hop. Pour en recréer un. En dessous. Hop. Alors. Non. Je ne vais pas le faire comme ça. En fin de compte. Juste chez moi. Voilà. On va la passer en 8 de côté. On va sélectionner. Toute cette sphère. Et appuyer sur. Shift. D. P. Pour séparer votre section. Donc vous voyez que maintenant. C'est des mèches qui sont différentes. Hop. Et je vais. Donc. Comme tout à l'heure. L'emmener ici. Pour l'agrandir. Ensuite. Je vais sélectionner. Tous. Tours. Et. Appuyer sur E. Puis sur S. Pour réaliser une extrusion vers l'intérieur. Donc ajouter un modifier subsurve. Pour voir ce que ça donne. Donc ici aussi. Vous voyez. Il faut encore que j'allez en 10. Ou encore. Ah non pardon. J'ai rajouté un loop cut. Donc CTRL R. Ici. Hop. Que vous allez. Amener. Le plus à l'avant possible. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Hop. On va l'accrocier un peu quand même. CTRL S. Voilà. Vous voyez. Ça donne vraiment une paupière. Entre guillemets. Proéminente. Donc. Maintenant qu'on a fait ça. On va. Le mettre à. 35 degrés. Shift D. Pour la dupliquer. Hop. Pareil. En bas. 115. Ça me l'air pas mal. Voilà. Donc. Ajouter bien sûr. Des smooth. Voilà. Donc. On va l'amener. De l'autre côté. Hop. Alors. Je vais essayer de lui faire un peu plus écarter les paupières quand même. Car là. J'en suis pas entièrement satisfait. Alors en fait je vais rajouter un. Hop. Je vais d'abord sectionner. Oui la paupière du bar. C'est quand même. C'est quand même. Celle qui est la plus refermée. Hop. Voilà. Maintenant je vais reprendre un peu pire du haut. Voilà. Ça m'a l'air un peu mieux. Donc hop. J'ai tout redimensionné. Voilà. Maintenant. On va ajouter un autre modifier de type. Array. Hop. Et en relative offset. Vous allez mettre. Vous allez mettre. Vous allez mettre. Moins. 2. Là vous voyez. C'est trop loin. On va mettre. Moins. 1.75. Toujours trop loin. Moins. 1.5. Encore un peu. Moins. 1.3. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Vous sectionnez vos copières. La même chose. Vous ajoutez. Un. Array. Vous allez mettre. Moins. 1.3. On dirait qu'on a un petit problème. Donc d'accord. Alors. Moins. 1.2. Ah. Encore un peu. 1.1. 1.1. Voilà. Donc vous voyez. Si on bouge. Les copières. Hop. Et vous jouez. On des deux côtés. Alors. Je vais le mettre en. Voilà. Et si on bouge. Donc. les deux yeux. Hop. Alors on a un problème. D'un côté. Mais pas de l'autre. Apparemment. Enfin bon. Je vais faire un chiffre. De toute façon. A la fin. Vous inquiétez pas. Ou. Tout simplement. Un. Miroir. Hop. Mais. Miroir. Mais. Pas. Du bon côté. C'est sûr. Un. Ré. Peut-être. Donc. Où est mon. Miroir. Alors. Ok. D'accord. Bon. En tout cas. Je pense. Qu'on peut encore. Arranger peut-être quelque chose. Au niveau de l'oeil. Car là. Il ne me plaît malheureusement. Pas trop trop. Donc. J'ai enlevé le mirror. J'ai enlevé le sub-sor. J'ai enlevé tout simplement l'oeil. Écoutez. Alors. Je vais ré-activé le 3D cursor. Hop. Je vais essayer de donner une forme un peu plus arrondie. À. La fin. De mon oeil. Smooth. 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 Pour vraiment lui donner une forme ronde. En fait. Vous voyez. Là. Par exemple. Ça serait. Oups. On va passer à cette section. S. X. Donc. Hop. X. Edge loop. Voilà. Ça m'a l'air pas trop trop mal. Donc. Cette fois-ci. Hop. On va rajouter à nouveau. Ceci. Hop. On va. Shift. S. Shift. S. Cursor. Tout sélective. Voilà. Shift. A. Mesh. UB. Sphere. Donc. Cette fois-ci. On va pas mettre 8 et 8. Alors. A. Bah. C'est 32 et 16. Donc. On va mettre. 16 et 8. Voilà. Donc. On va la redimensionner. Bien sûr. Oups. Donc. X. Vertices. Voilà. Vous allez. Vous allez. L'ajouter. À partir. De ce mode. De sélection. On va ramasser. Hop. Vous sélectionnez ça. Shift. S. Cursor. Tout sélective. Voilà. Shift. A. Je laisse faire. Donc. 16. 8. Voilà. C'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait. Hop. On redimensionne. Voilà. Ça m'a l'air mieux. Hop. Je ramène un peu vers l'arrière. Shift. S. Cursor. Tout sélective. Voilà. Hop. Je prends. Cette partie-là. Shift. P. Pour la mettre sur un mèche à part. Voilà. Je vais la grandir. Hop. Je vais. Fusionner vers l'intérieur. Alors ajouter un modifier. Subvision. Ça fait ici. Voilà. Pareil. Pour l'œil. Alors l'œil, on peut tout de suite le mettre droit à la caméra. Voilà. Hop. On sélectionne la paupière. Shift. D. R. Voilà. Donc. C'est ce que donnerait une paupière presque fermée. Donc. Je ne suis pas fan du look. Ne vous inquiétez pas. Sauf que nous. Hop. On va l'ouvrir. Hop. Donc. Alors. Bien sûr. Un œil n'a pas cette forme-ci normalement. Donc. On va sélectionner celle-ci. Repasser en. Median Point. Régime d'extrusion vers l'intérieur. Et faire. S. Y. 0. Voilà. Donc là. Ça ressemble déjà à un bouche. C'est un avis d'après moi. Alors. Hop. Contrôle Z. Voilà. Je vais rétrécir. Smooth. Et bien sûr. Smooth sur les paupières. Alors voilà. Donc vous voyez. Le but n'est pas de créer une créature belle. Mais une créature cartoon. Bien sûr. Car pour en faire une belle. On aurait un peu modifié ce mode quand même. Parce que. On va dire que. Les dents grosses comme des pavés. C'est parce qu'il y a de plus sexy. La langue tendante non plus. Les bosses sur le nez. La forme des yeux. Enfin. Voilà. C'est du cartoon. Ne vous inquiétez pas. Alors. Alors. Une fois qu'on a réussi ça. On va venir le. Oups. Pardon. On va venir. Ajouter un mirror. Donc. Cette fois-ci. Est-ce que ça marche ? Alors. Donc ça nous a ajouté un mirror avec ça. Ok. Donc non. Le mirror n'a pas marché. Alors. En fin de compte. On va sectionner ces deux-là. Hop. Et les amours tout simplement. Par là. Donc. Vous pouvez voir si cette fois-ci ça marche mieux. Hop. Vous voyez là. Cette fois-ci l'oeil peut tourner sur lui-même. Il n'y a pas de problème. On peut le faire bouger. Ce que nous voulons. Donc. Pour l'éclairage. J'ai pensé à quelque chose sous Cycle. Je ne vous inquiétez pas. Ça ne devrait pas trop mal. Alors. Une fois qu'on a réalisé. La tête. Je pense qu'on va pouvoir rajouter déjà. Quelques matériaux différents. Alors. Le matériau de base. On va l'appeler. Peau. Pardon. Peau. Hop. Pour les dents. Vous appuyez sur 3 pour créer un nouveau matériel. Donc. Dents. Hop. Vous appuyez sur 2 cette fois-ci. Langue. Pour les yeux. Donc. Il va falloir en mettre 2 cette fois-ci. Contrôle J. On va les réunir en un seul mèche. Ce sera plus facile. Donc. Alors. On va commencer par les yeux. D'accord. Hop. Alors. Blanc. Vieux. Blanc. Voilà. Oups. Pardon. Faute d'orthographe. Blanc. Et. Vieux. Prunel. Voilà. Hop. Maintenant. Paupières. On va lui mettre faux de toute façon. Voilà. Hop. Et ça m'a l'air pas trop trop mal. Honnêtement j'en suis assez satisfait. Donc. Voilà. Alors. Pour. Maintenant. Sur l'autre partie. J'avais pensé. Soit. A le faire rattacher au sol. Donc. Une sorte de cordon qui sortirait de l'arrière de la tête. Et qui serait maintenu par un écrou au sol. Donc. Contrôle S. Pour sauvegarder. Ou. Peut-être. A lui faire deux petites jambes. Donc. Je vais essayer les deux en hors caméra. Et je vous reprends. Dès que j'aurai essayé. Pour vous dire. Ce qui rend d'après moi. Le mieux. Allez. A tout de suite. Me voilà de retour. Donc. J'ai essayé les deux. Alors. Personnellement. J'aime bien les deux. Enfin. Bien sûr. Je dis j'aime bien les deux. Ils ne sont pas. Très beaux. Ils vont avec le personnage. C'est tout. Donc. Les deux sont un style. Très différent. Donc. Je pense que dans ce tutoriel là. Je vais vous montrer comment réaliser. Celui. Avec un écrou. Pour qu'il soit relié. Par terre. Et pourquoi pas. Si vous en avez envie. Dans un autre tutoriel. On réalisait un. Avec. Des jambes. Et des bras. Donc. Alors. Je vais ajouter. La curve. Des yeux. Qui va nous servir. A donner sa forme au revoir. Donc. Rx. 90 degrés. Rz. 90 degrés. Aussi. Hop. Alors. On va passer d'abord. Un object mode. Voilà. On va donc mettre. Une autre première. Ici. La deuxième. Là. Pour lui donner. Quand même. Un peu. D'allure. Hop. Pourquoi pas. Ici. Ça m'a l'air. Pas trop mal. Voilà. W. C'est divaille. Il y a un dos. Assez courbé. Quand même. Voilà. Donc là. Maintenant. Sur. Le calque. Oups. D'ailleurs. On va pouvoir supprimer. Une autre langue. Voilà. Sur le calque. On a gardé. Normalement. Cette forme. On va pouvoir ajouter. Une autre forme. Donc. Pareil. Une curve. Un. Cirqueur. Cette fois. Donc. Pareil. Vous appuyez. Bien sûr. Sur 2D. En résolution. On va mettre 8. Hop. Alors. Donc. Bien sûr. Cette fois-ci. On va mettre la langue. Sur le bon layer. Donc. Hop. Pour la sienne. Alors. On va sélectionner. Donc. On va mettre l'objectif. Le baiser. Alors. Vous voyez. Donc. C'est beaucoup trop gros. Alors. On va passer en edit mode. Et. Le réplacer. Hop. Donc. On va. Le modifier un peu. Pour que ça rende. Quand même mieux. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ça m'a l'air pas trop trop mal. Honnêtement. Je me suis assez satisfait. Ok. Fais-le voir sur mes hits. Ok. Normalement. Il devrait y avoir beaucoup moins. Je me suis bien ce que je pensais. Hop. Donc. Alt-C. Mesh. Voilà. Donc. On va même pouvoir bouger. Celui-là. Et celui-ci. Un peu par là. Voilà. Ajouter un modifier. De type. Subligition. Ça fait ici. Voilà. Donc déjà. On va faire. Hop. On va sélectionner. Ici. Et. Ici. Hop. Vous allez réaliser. Donc. Une extrusion. Donc. E. Vous allez faire. Clic droit. Vous faites. S. Pour le grandir. Donc. S. Vous grandissez pas mal. Ne vous inquiétez pas. Donc. On va rajouter plusieurs loupillettes. D'abord un ici. Puis un. Là. Voilà. Hop. On va faire la même chose en bas. S. Hop. Vers le bas. Voilà. Puis après on réalisera son socle. Hop. Voilà. Il m'a l'air pas trop mal pour le moment. Écoutez. Hop. On va rajouter donc. Deux textures. À. Ce cordon. Donc la première nommée. Cordon. Et la deuxième. On va la nommer. Euh. Faire. Voilà. Hop. Maintenant. 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 Euh. Bah on va créer son socle. Écoutez. Euh. Je pense qu'on va faire. Pas une plaque d'égout bien sûr. Mais une sorte de plaque. Vous voyez. Donc. Hop. Shift S. Cursor tout sélective. Shift A. On va mettre. Cirque. Hop. Donc. Vous pouvez bien sûr. La grandir. Pas mal. Peut-être pas autant. Euh. On va faire. Pas mal d'extruyons. Faites-en. Quelques-unes plus petites que les autres. Hop. Et bien sûr. À la fin. E. W. Merge. Oups. Pardon. W. Merge. Add center. Voilà. Donc. Vous sélectionnez un point de votre socle. Ctrl L. Pour. Le. Relever. Voilà. Voilà. Donc. Maintenant. On va lui donner. Un peu. De forme. Puisqu'on ne va pas lui laisser juste. Un socle comme ça. Évidemment. Alors. Donc. Hop. D'abord. Il est ennistruyons. Avec. Ce point-ci. Voilà. Ctrl L. Et. Hop. Euh. Donc. Euh. Hop. Pour l'instant. Je vais cacher ça. Écoutez. Hop. H. Voilà. On va garder. Seulement cet objet. Oups. On va garder. Seulement le premier calque. Aussi. Voilà. Alors. Hop. J'ai sélectionné. Ces deux parties là. Et. On va en prendre. Un sur deux. Donc. En espérant que ça marche. J'ai vite fait fait un test. Hop. Voilà. Maintenez Shift. Pour sélectionner. Ce que vous désirez. Hop. Donc ça marche. Voilà. Alors. Une fois que vous avez fait ça. Vous verrez. J'ai une extrusion. Vers le bas. Alors. Maintenant. Deux opérations. On va faire. La première. Faire ça. Sur chaque partie. Donc on a deux options. Ou. Sinon. Tout simplement. Ça. Moi. Je pense qu'on va devoir. User des deux. Hop. 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 Maintenant. Ici. Hop. On va faire ce que ça donne. Clac. Après de toute façon. On va faire en rajouter une ici. Ah. Quoique. Quoique. On va peut-être pas. Devoir s'emmerder. On va faire à chaque fois. Hop. Voilà. Donc. Là. On va pouvoir utiliser. Du CTRL Z. Excusez-moi. J'ai fait une petite erreur. Voilà. Donc. On va d'abord. Rajouter un loop cut. Dans ce sens là. Un autre. Enfin. Deux autres. Pardon. A l'intérieur. Donc. On met A. On met là. Un mot là. Hop. Après. Pareil ici. Voilà. J'ai ensuite. Deux autres. Coupes cut. Voilà. Donc. Vous voyez ce que ça donne. Alors. T. Smooth. Donc. Vous voyez. Si vous voyez ces lignes noires apparaître. En fait. C'est un problème de normals. Donc. Vous sélectionnez toutes vos tigures. Et. Soit vous allez dans votre panneau T. Et vous sélectionnez. Euh. T. 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 Alors. Il devrait y avoir normals. D. Voilà. Normal. Recalculate. Ou sinon. Vous faites. Control N. Voilà. Donc. On a fait son socle. Alors. Alt H. Pour. Remettre. Tous les aimants qui avaient disparu. On va refaire H. Sur notre caméra. Alors. Alors. Une fois qu'on a réalisé ça. Et bien écoutez. On va sélectionner. Tout ça. On va. Essayer peut-être. Un petit rendu. Control F0. Oups. Non. Cet angle de vue là. Ne me plaît pas trop. Voilà. Ça m'a rendu. Hop. Control S. N'oubliez pas de se regarder. F12. Pour lancer. Votre rendu. Donc. Ce que donne. Notre personnage. Alors. Pour cette partie là. Je vais faire un rendu. Two Cycles. Donc. On va. D'abord. Ajouter des couleurs. Car sinon. On ne se retrouvera pas. On mettrai nos matériaux. Donc. Pour la peau. Écoutez. Les couleurs. Ne vous embêtez pas trop. Les dents. Vous laissez blanc. La langue. Vous mettez un ton un peu plus rosé. Les yeux. La prunelle. Vous la mettez. Plus vers le noir. Alors bien sûr. On va la devoir assiner. Hop. C'est. C'est. Contrôle plus. Voilà. Non. Vous avez rajouté un look ad ici. Un autre. Là. Voilà. Hop. Alors. Bon. C'en est bon. Donc le cordon. Pareil. On va donner quelque chose d'assez gris. On va faire un peu plus gris. Hop. Ah oui. Et puis. Bien sûr. Il faut qu'on assigne maintenant. Le faire. Hop. Alors. Ok. Hop. Hop. Voilà. Assigne. Ici. C'est pas trop mal. Voilà. Là. Ça devrait être pas mal non plus. Trop l'air. Voilà. Hop. Et puis maintenant. Voilà. Je pense que je vais mettre quelque chose comme ça. Peut-être rajouter. De look ad ici. Hop. Et faire celui-ci. Justement. Voilà. En faire. Hop. Et révision. Vers l'intérieur avec celui-ci. Voilà. Donc vous voyez. Ça rajoute un tout petit détail. C'est une certes. Certes. Pas de grand chose. Voilà. C'est pour le détail. Donc. E.W. Merge. Ad Center. Pour refermer. Le dessous. Hop. Alors. Control R. Bien sûr. Pour avoir. Une forme régulière. Voilà. Donc ça m'air pas trop mal. Alors. J'ai bien sûr. Sauvegardé à nouveau. Donc. Control. Join R. On va passer en. Cycles Render. Donc vous voyez. Le Cycles Render. C'est une machine. Enfin. C'est un moteur de rendu en temps réel. Shift A. Mesh Plane. Donc on va tout de suite. Créer un nouveau matériel. Qui s'appellera. Émission. Donc. É. M. Sion. Voilà. On va le mettre. En. Bah. Comme vous en doutez. En émission. Voilà. Donc. Vous allez maintenant ici. Dans Render. Pour voir. Ce que donne. Votre rendu. Hop. Vous voyez. Moi ce que ça donne. Là. C'est. Toutes nos couleurs. Qui sont. Sélectionnées en background. Donc. Plusieurs raisons. Pour me servir. En fin de compte. De Cycles. Premièrement. Je préfère. Largement. Son système d'éclairage. Car. Je le trouve. Beaucoup plus réaliste. Hop. Donc. On va peut-être. Mettre. Une lumière. J'aurais dit. Une lumière. Ici. Une autre. Un peu plus importante. S. X. Z. Oups. S. Y. Zéro. Voilà. Hop. Et là. S. X. Zéro. C'est ce que je fais quand j'ai la flamme de créer un nouveau rectangle. Donc. Je vais agrandir. Hop. Alors. Dans la vue caméra. Donc. Ici. Vous allez. Donc. Dans. La. Revisibility. Désactiver caméra. Donc. Si vous faites. Alt. Z. Normalement. Render. Hop. Alors. On va voir. Ah oui. Là. Il y a quand même trop de lumière. Donc. Peut-être. Que. Je peux régler mon problème. En. Mettant. Mon world. Contêtement noir. Ah non. Il y a encore beaucoup trop de lumière. Ah. Alors. Est-ce que là du coup. J'ai sectionné. Non. La cure. Voilà. Mon plane. J'ai. Le. Il y a encore plus de lumière. Peut-être de laisser la puissance d'émission. Enfin. Si je mets en point. Soixante-cien. Voilà. Ça m'a l'air un peu mieux. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière négative ? Au fait je vais m'en aller sur ce cas-là. Et on va mettre le world en blanc. Non. La lumière n'est pas une autre. Hop. Je vais mettre une lumière. 0.5. Voilà. Hop. Et on va du coup en rajouter. Alors. Je vais diminuer sa taille en fin de compte. Hop. Donc je réfléchis. La claque claque. Peut-être en fait que je vais pas me servir de celui-ci. J'en rajoute un nouveau. Hop. Que je vais mettre tout en haut. Voilà. Avec seulement de l'émission. Et celui-ci. Hop. En fin de compte. Je vais le passer. Là. Hop. Hop. Attends. Allez. J'ai baissé un tout petit peu le sub-serve. Donc en view. Voilà. Je vais mettre 2. 1. C'est suffisant. 2. 2. Comment même ? 4. 2. 3. 2. 4. 2. 2. 4. Hop. Ici. 2. 4. On va contrôler. Si on se regarde. Hop. On tourne. On a vu de notre rendu. Alors. Alors. Donc là. On va la mire. On va la mire. On est pas assez puissante à mon goût. Après je vais donner les temps de plus vite. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ici. Je vais mettre émission 3.0.1. Alors. Oui. Je vais passer en 1. Il fait de la rangement. Si je remets. Mon rendu. Alors. Est-ce qu'on aurait une animation trop forte ? Non. Non. Ça m'a l'air assez clean. Pourtant. Voilà. Donc. Pourquoi pas maintenant. Nous servir. C'est-à-dire. Les textures cycles. Ok. Les yeux blancs. Les yeux blancs. On va écouter. Est-ce que c'est le plus blanc qu'on a. Non. Hop. La tête. On va peut-être lui donner. Une couleur. Je crois qu'on avait dit rouge ou orange. Pour cette commande. Je ne m'en rappelle plus exactement. Pourtant. Je lui aurais bien donné. Peut-être un petit. Un verre. Soit il y a qui vient un peu vers le bleu. Ou enfin. Ou un verre comme ça. Je ne sais pas. Enfin bon. On m'a dit. Orange rouge. Donc ce sera orange rouge. Écoutez. Hop. La langue. On va la faire. Beaucoup de choses. Hop. Voilà. Donc maintenant. Le faire. Le plus blanc possible. On va lui donner. On va mettre un peu de bleu aussi. Hop. On va le passer en. En 5. Hop. Et le reste. Donc le cordon. Pareil. On va lui donner un aspect assez métallique. Hop. Et. On va le passer en. En. Point 5. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc on va bien sûr. Rajouter un fond. Hop. Donc là c'est en vue de coder. Shift A. Contrôle S pour sous-garder. Shift A. Mesh Plane. Voilà. On va l'amener. Juste. Au niveau. De notre. Socle. Voilà. Hop. On va sélectionner. Nos deux points arrière. Réaliser plusieurs extrusions. Donc ceci est une technique que j'utilise assez souvent. Pour. Mes rendus finaux. C'est à dire. Une sorte de scène. Vous voyez. Hop. Je crée d'abord ça. Après j'ajoute. Un modifier. Subsurf. Voilà. Je repasse en hit mode. Je fais SX. Pour le scale. Sur l'axe X. Ensuite j'ajoute un look cut. Là. Et un autre. Là. Donc pour le look cut. Toujours contrôler. Hop. Shading. Smooth. Voilà. Donc là vous voyez. Ça dépasse. Alors soit vous le bougez. Mais personnellement. Je préfère le garder au centre. Donc je fais SX. Contrôle S. Là. Alors attendez. Hop. Donc la clave. Image source. Portable. Donc alors voilà. Pour cycles. Si vous pouvez. Très important. Vous allez dans le. User Preferences. Dans System. En Compute Device. Vous mettez. Cuda. Donc si votre carte graphique. Peut faire de la Cuda. Ça vous aidera beaucoup. Donc je vais essayer en OpenCL. Mais c'est pas sûr que ça marche. Écoutez on va voir. Contrôle S. Hop. F12. On va voir. On va voir. On va voir. Hop. Là c'est la réanimation des objets. Hop. Je vais le faire dans le Viewport. Écoutez. Ce sera plus rapide. Hop. Viewport. Voilà. Donc avec l'OpenCL. Est-ce que c'est un peu plus rapide pour moi quand même. Non. Voilà. Enfin bon. En tout cas. Pour vous. Si c'est possible. Vous sélectionnez le GPU. Et ici. Et ici. Donc en Feature Set. Bah. Ou en Display. Non aussi en Feature Set. Qui est sur GPU. Parce que normalement il y aura. Euh. CPU. Voilà. Donc on va créer un nouveau. Hop. On va mettre je pense. Journey. Euh. Non pas bleu. Ça va trop jurer. Hop. Peut-être. Alors. Un peu plus. Hop. Effect. Je voulais voir si aussi. Il est enduit. Il faut. Un teint. Plus pétant. Ah non. C'est trop. Voilà. Hop. Donc on va sélectionner ça. Parce que ça aussi. Je trouve ça un peu trop pétant. Hop là. Hop là. Voilà. Donc maintenant. Je vais vous montrer. Comment paramétrer votre rendu. Donc ici. Déjà en résolution. Vous mettez 100%. Par défaut. Ce serait normalement 50%. Ensuite. Très important. En sampling. Donc. En preview. Moi je laisse 10. Mais en render. Je vous conseille de mettre. Au moins 300. Voir. Si vous avez le temps. De mettre 500. C'est toujours mieux. Et puis. Voilà. Je pense que ça sera tout. Donc. On va se quitter. Sur. Cette. Sur ce premier. Tutoriel. Pour la chaîne. De blender coach. En tout cas. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas. Sachez que moi. Ça m'a fait très plaisir. De le réaliser. Donc. Comme vous l'aurez vu. Mon tutoriel. Je n'ai pas mesuré exactement. Mais je pense qu'il va faire une bonne heure. Voire peut-être. Peut-être une heure et demie. Après je ne sais plus. Mais voilà. Donc. J'espère qu'en tout cas. Qu'il vous aura plu. Que dans ce tutoriel là. Vous aurez appris. Pas mal de techniques. Qui pourront vous servir. Car. Moi personnellement. C'est à l'aide de tutoriels. Entre guillemets. TP. Comme celui que je viens de réaliser. Que j'ai appris le plus. Alors. Voilà. Normalement. Ma chaîne devrait être dans la description. N'hésitez pas à aller. La regarder. Si vous voulez voir. Ce que je fais d'autre. Et je pense qu'à la fin. Je vais peut-être mettre un des speed art. Que j'ai réalisé. Pour que vous voyez un peu. Ce que je fais. Sur Blender. Donc en tout cas. C'était Martin Tellet. Alias. Mr.Tutter44. Pour la chaîne. De Blender Poach. Je vous laisse. Et on se retrouve bientôt. Si vous en avez envie. Pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas. D'ailleurs. N'hésitez pas à le marquer dans les tutoriels. Enfin. Dans les tutoriels. Ça y est. Écoutez les amis. C'est la fin. Je commence à être fatigué. Donc. N'hésitez pas à demander dans les commentaires. Si vous voulez. Voir. Des tutoriels. De ce type là. Sur la chaîne de Blender Coach. Car. Pour moi. C'était un plaisir. De vous partager. Ce que je fais. Et. Je pense que. Ça peut vous apporter pas mal. En tout cas. J'espère. Voilà. Je me répète encore une fois. Que vous aurez aimé. Ce tutoriel. Dans ce cas là. Si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser. Justement. Un commentaire positif. Et un poule vert. Sur la vidéo de Blender Coach. Je pense que ça lui fera très plaisir. Donc. On se retrouve. Pour le prochain. Si vous en avez envie. Bien sûr. Et. A la prochaine. C'était. Martin Tellet. Pour la chaîne. De Blender Coach. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501